Sans doute nombreux attendent les fêtes avec impatience. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Pour certains, les fêtes de fin d'année sont un véritable calvaire. Ils n'attendent qu'une chose, en finir. Je déteste Noël, c'est le thème de la chronique web de Dolorès Mazzola. Aujourd'hui, bonjour Dolorès. Ils sont nombreux les noëlophobes ou festophobes ? Les natalophobes. Ah oui, natalophobes. Alors oui, ils sont de plus en plus nombreux. Et ils s'expriment sur la toile. Je dirais même qu'ils se mettent à nu. Je déteste Noël, c'est l'objet de cette chronique. Il faut savoir que les natalophobes, ça regroupe aussi les ognophobes, ceux qui détestent acheter, faire des cadeaux. Ah oui, je crois que c'est les gens qui détestaient les ognophobes. Non, non, les capitélophobes, les gens qui détestent, qu'on leur offre des cadeaux. Et les falérophobes, ceux qui détestent les décorations de Noël et tout ce qui brille. Voilà, j'aurais appris plein de mots aujourd'hui. C'est vraiment de plus en plus. Voilà, c'est l'occasion, cette petite chronique, pour briller en société. Le soir de Noël, justement, Alain, vous pourrez les ressortir, ces petits mots. Alors, je déteste Noël, ces gens-là s'expriment aujourd'hui sur la toile. On en trouve de plus en plus. On a même à leur usage des petits guides, des petits traités de survie en milieu hostile. Ça fleurit. J'ai un sapin qui brûle. Alors, oui, ça c'est... Alors, il y a effectivement un site internet qui a mis en image, avec une petite vidéo, toutes les angoisses. C'est un sondage très sérieux, toutes les angoisses des natalophobes. Voilà, là c'est un extrait, on retrouve tout sur notre site internet. Mais simplement pour vous dire, Alain, que cette angoisse, elle touche de plus en plus de gens. Il y a des petits traités de survie en milieu hostile, pour passer les fêtes de Noël qui fleuraient sur la toile. Des petits conseils pour les mamans, parce que les 10 angoisses maternelles au moment de Noël, ça existe aussi. Alors, comment passer les fêtes sans grossir, c'est possible. Là, je garde les infos, je ne vous les passerai pas. Moi, j'ai grossi avant, donc c'est un petit peu tard. Voilà, donc là aussi, c'est comme... Et alors, il y a quelque chose, moi, qui me fait dresser les cheveux sur la tête, parce qu'il y a aujourd'hui ce qui tourne sur internet. Il en faut, hein, pour vous faire dresser les cheveux sur la tête, parce qu'ils ne sont pas longs. C'est la tradition du pull moche de Noël. Le dress code, aujourd'hui, en ce moment, et il y a de quoi vraiment devenir natalophobe, c'est avoir un pull de Noël moche. Je ne sais pas d'où vient cette tradition, mais en tout cas, elle fait des petits sur internet. Moi, je crois savoir, ça vient du Père Noël est une ordure. Vous pensez ? Oui, oui, oui. Ou de Bridget Jones aussi, peut-être. Peut-être aussi, oui. Parce qu'effectivement, on a des pulls moches à l'antenne, voilà, de Bridget Jones, j'imagine. Ah oui, c'est celle qu'on voyait, effectivement. Oui, oui. Vous avez également la possibilité de trouver un guide pour comment s'habiller pour briller plus que le sapin de Noël, et son contraire, comment s'habiller pour briller moins que le sapin de Noël. Donc, tous ces liens, on vous les donnera sur notre site web. Et je voulais souligner que les premiers touchés par cette natalophobie, ce sont les sapins de Noël. Une enquête de nos confrères de France TV Info sur le site, à lire, « Vis ma vie de sapin de Noël ». Les sapins de Noël ont les boules. Ils le font savoir. Et on a retrouvé le témoignage exclusif d'un conifère qui souhaite rester anonyme, qui explique que vraiment, c'est la galère pour ces fêtes de Noël, et que vraiment, il est temps que ça cesse. Voilà, je vous laisserai découvrir tout ça sur le site de France Info. France Info, oui, c'est chez nous. Donc, on vous mettra tout ça en lien. Et puis, petite dernière, les barbes arrachées, les prestations mal payées, les Pères Noël nous donnent aussi leurs pires souvenirs. C'est aussi sur France Info. Ah oui, les pauvres, ils sont à plaindre parfois. Les natalophobes fleurissent sur la toile. Merci beaucoup Dolores. Un peu de sourire, ça ne fait pas de mal en cette fin d'année.